Bonsoir à tous et bienvenue sur Mon Financier pour faire un point à la clôture des marchés parisiens. L'indice CAC 40 qui a clôturé la journée en baisse de 1,07% à 4 436 points, consolidant donc après 4 séances consécutives de hausse. Depuis ce matin, les marchés ont opté pour la prudence malgré des indicateurs européens encourageants, mais plombés par la mauvaise clôture de Wall Street vendredi. Les marchés américains ont plongé en fin de séance vendredi à cause de la chute de certaines valeurs technologiques et d'un rebond du marché du travail américain en mars, ce qui donne à la Fed des arguments pour poursuivre les coupes dans ces achats d'actifs. Pourtant, les statistiques en zone euro ont été encourageantes. La production industrielle en Allemagne et en Espagne a été légèrement plus élevée qu'attendue en février, alors que le déficit italien s'est réduit au quatrième trimestre. Enfin, la croissance en zone euro devrait reprendre de la vigueur au premier trimestre cette année, selon les prévisions conjointes des instituts de statistique français, italien et allemand. Du côté des valeurs, c'est bien sûr le secteur des télécoms qui fait parler de lui après la décision ce week-end de Vivendi de sélectionner l'offre de Numéricable et non celle de Bouygues. Numéricable bondit de 14,8%. Bouygues perd près de 6%, tandis que Vivendi gagne 0,3%. Plus forte hausse de l'indice CAC 40, Lafarge gagne 2,5% à 65,74 euros grâce à l'accord de fusion avec son concurrent suisse Olsim visant à créer le géo mondial incontesté du secteur du ciment qui sera coté à Paris et à Zurich. Le titre est suivi de Veolia qui gagne 1,2% après avoir remporté un nouveau contrat à Taïwan. On notera également la baisse d'Alcatel-Lucent qui perd 3,5%. Le titre souffre de la baisse des valeurs technologiques aux Etats-Unis. Sur le marché des échanges, l'euro se redresse légèrement par rapport au billet vert, profitant des bonnes publications en zone euro. Après avoir atteint un plus bas d'un mois à 1,36,77 dollars vendredi, la monnaie unique reprend donc 0,33% à 1,37,45 dollars. La monnaie unique perd 0,12% face au Yen et gagne 0,09% face au Sterlin. Le Brent enfin perd 0,94% à 105,65 dollars le baril et l'or perd 0,15% à 1,300 dollars l'once. Voilà pour la clôture. Je vous souhaite une très bonne vidéo.